Voilà, chers compatriotes, chers compatriotes, Nazo souhaité dans la salle un peu directe, vite fait, juste pour vous rappeler encore une fois qu'il y a une manifestation qui est prévue les 10 juillet 2021 à 12h na place de la Madeleine. Et ça, on face à l'ambassade et à l'États-Unis. Bouya et Bélé, tous ont travaillé sur cette démarche à refaire la manifestation contre la politique à l'État-Unis, dans le Congo, depuis un certain temps. Nous avons pris l'initiative et nous sommes en train de travailler pour que, cette fois-ci, tu aies le droit au but. Plus d'une fois, ou sur plusieurs manifestations, tu as organisé, nous avons mis en lumière le pays où tu jouais le rôle de l'exécutant. Rwanda, Ouganda, Burundi et consorts. Tu as organisé cette manifestation de l'État-Unis. Mais Bango, en tant qu'il est exécutant, il a toujours eu un ordre de Bango qui les soutenait, qui les donnait les instructions. Le maître, c'est les États-Unis. Le maître, c'est le Parcadre et le Parcadre et le Parcadre, c'est le Maison-Blanche département d'État et l'ambassadeur, c'est-à-dire qu'il est en Congo, il est en train de jouer le rôle de l'administration et puis il y a la gestion de l'État-Unis. Il y a le pouvoir de l'AFDEL, c'est le pouvoir des démocrates, qui est en train d'être au Congo. Et nous ne devons pas oublier qu'aujourd'hui, si Kagame est au pouvoir, c'est parce qu'il avait eu le soutien direct, il y a les démocrates qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas mieux que décider sur la politique et échanger dans la Katsambouk en Abisson. Raison pour laquelle nous avons décidé cette fois-ci. Parce qu'il y a un démocrate au pouvoir, totalement, pour leur rappeler que la politique étrangère est en haut, depuis l'accession à Kagame au pouvoir et par la suite, par l'entrée de l'AFDEL, et le régime de l'AFDEL a tué plus de 12 millions. Et cette politique continue à déstabiliser et à rendre le pays par terre. Notre souveraineté est bafouée. Ils ont mis en otage tous les acteurs politiques et sociaux. Ils ont acheté tout le monde. Ils détiennent notre économie. Est-ce que doit-on continuer à observer, à regarder, à continuer à pointer du doigt dans l'exécutant ? Nous ne disons pas que tout le monde a été exécutant tranquille. Mais nous disons aussi qu'il est temps pour que tout le monde a maintenant l'auteur intellectuel, il y a ma commune, il y a la misère, il y a la souffrance, il y a le peuple congolais et les Alliés Amériques. Tout le monde a dit, notre démarche, c'est de pousser les Américains à comprendre que le rôle bon, il y a la congolais, aujourd'hui, est comme manifesté. la France est un grand pays. La France est un l'un de cinq membres, il y a permanence, un membre permanent des Nations Unies, il y a le Conseil de sécurité. Aujourd'hui, aller droit au but, aller dénoncer la politique des étrangères américaines sur le sol français, à Paris, là où il y a l'ambassade, parmi les plus grandes ambassades du monde, il y a les États-Unis. Pour nous, ils allaient hasarder. C'est pour ça qu'on sait qu'on a tous les amis, toutes les personnes qui considèrent qu'aujourd'hui, la politique américaine en Afrique pose problème, viennent. Les gens, les Congolais, les Zahirouais, les États-Unis, ils comprennent que le pouvoir est le Congo, le pouvoir, le système qui est en train de détruire le Congo, le système qui est en train de détruire le Congo, les États-Unis. Les États-Unis, ils ont un ambassadeur qui s'appelle Amer. Et c'est lui qui exécute, c'est lui qui planifie le plan pour que notre pays reste dans la déstabilisation. Nous n'avons pas la garantie que la 2023 n'est aucune élection de changer. Nous n'avons pas la garantie tant que le système en place est tel que les Zahirouais apportent des solutions à la première mission. Et nous avons vu qu'on a aussi permis de signer des accords commerciaux permettant que le Rwanda puisse utiliser nos matières premières à l'État brut. pour qu'il n'y ait pas la raffinerie. Personne ne peut accepter une telle situation pour que la France établisse sa relation avec le Rwanda. Le Rwanda a obligé le gouvernement français à s'excuser publiquement et à reconnaître qu'il y a eu faille, il y a eu problème et il y a eu rôle dans la crise Rwanda qui est en 1994. Pourquoi les Congolais ne peuvent pas le faire ? C'est tout simplement parce que nous sommes les sous-hommes, parce que nous avons perdu notre souveraineté, parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont là grâce au Rwanda et aussi parce que les Américains ont voulu que les choses soient ainsi. on peut tout reprocher pour que les dirigeants du Congo mais ils ne sont pas à brandir et qu'ils ne sont pas à souveraineté dans le pays. Il y a eu des points qui sont à détourner pour que la gestion de la mauvaise gouvernance on attend. Mais sur la question de la souveraineté c'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et ça est ce qu'on peut permettre. Si l'on peut en ce pays dans le pays personne ne pouvait l'accepter et là il a la carte blanche de faire ce qu'il est en train de faire. Il nomme ses frères de la banque de la finance de la justice partout là où il y a eu. Bonjour maman dans la higite bonjour en tout cas on continue à mobiliser pour aller 10 à Paris. Doit-on continuer à regarder doit-on continuer à pleurer oui libération occupation et si on ne se met pas debout dès qu'on est ce qui doit rendre la vie difficile on n'aura rien du tout il n'y aura pas de changement au Congo. les choses vont continuer à s'empirer les accords commerciaux qui ont violé à la fois la constitution permettent que Rwanda sur le territoire congolais a exploité les minéraux dans le état brut à traverser dans le monde de Rwanda sans que les Congolais nous avons appris 5 millions 3 millions 500 est-ce que le Congo est-ce que le Zahir manque cet argent pour danser la raffinerie la meilleure façon de faire un contrat ou un accord il y a exploitation ou il y a commercialisation minéraux il faut minéraux au moins raffinés il faut que il y a or comment ce qui est à l'état brut pour que il y a Rwanda il faut identifier que il y a comment ce qui est à l'état brut ça veut dire il n'y a plus de frontière ça veut dire que il n'y a plus de vous allez dire quoi c'est le sable la terre il y a traversé parce qu'aujourd'hui pour identifier que c'est l'or il faut un accord commercial aurait pu se porter sur l'or il y a 10 tonnes qui ce qui va commercialiser parce que le Rwanda avait acheté on s'en tape et on a un intermédiaire à Tekiango mais surtout la richesse est à l'état brut c'est grave et ces carrés mini on a contrôlé par des multinationales par des firmes rwandaises ils ont déporté nos frères du Kassai ils vont mettre la population en difficulté entre le Rwanda après un moment il y aura un rapport il y aura un conflit entre le peuple entre les autochtones et les minérés tout ça pourquoi les congolais entre le Rwanda tout ça pour satisfaire l'appétit des américains pour satisfaire l'appétit à Rwanda et à Ouganda doit-on continuer à observer à regarder doit-on continuer à attendre 2023 qu'on sait que ce perdit d'avance nous avons dit qu'il faut te contener à la carte de la processus électorale raison pour laquelle te contener à la base détail sur le processus électorale pour montrer aux compatriotes que ceux qui sont tiki processus ils vont nous imposer un choix de la continuité des systèmes de l'AFDEL un choix de personnes pour l'intérêt de l'Ouganda pour l'intérêt de l'américain et non pour l'intérêt du Congo et il est temps à ce que le peuple congolais prenne les choses en main biso diaspora to lobiboyer oui ami ben ami moi n'ambo oui ami ben ami résistant parce que tu résistes contre l'occupation le patron de l'occupation aujourd'hui c'est les Etats-Unis c'est les Etats-Unis qui coordonnent c'est les Etats-Unis qui décident et c'est les Etats-Unis qui imposent ce qu'ils demandent à ces exécutants de mettre en oeuvre les décisions qu'ils ont entreprise tout le monde a rôle il y a Amer à Zakkoussa en la carte de sa Congo Amer ne peut pas agir sans l'accord du département d'Etat et le département d'Etat américain ne peut pas agir sans la Maison Blanche Amer c'est un fonctionnaire délectant c'est un exécutant il reçoit des instructions il les impose et il fait appliquer ça il a autorisé la tricherie il a autorisé à ce qui va nommer il reste maintenant la Séni oui il y aura encore un proche de Félix qui va prendre encore le contrôle la Séni et on va aller aux élections dans la condition et je pense que nous avons plus d'obligations il n'y a qu'au tout tab il n'y a qu'au détruit il n'y a qu'au casser tout et pour commencer à détruire on doit titiller les américains on doit titiller on doit le mettre les doigts dans l'oeil jusqu'à l'homoplate ils vont comprendre que les congolais en ont marre les congolais ils vont salir ils vont râler le bon et la manif du 10 juillet le samedi prochain à midi à Paris ça sera le déclenchement il y a le doigt que nous voulons mettre juste à l'homoplate pour qu'ils puissent comprendre que non on ne peut pas continuer comme ça à s'y porter à accepter l'inacceptable jusqu'où nous allons continuer à accepter qu'on nous impose des dirigeants qu'on nous impose la politique qu'on nous impose une souffrance qu'on aura mérité d'un côté voilà l'essence il y a direct dans la ligne qu'on salle voilà l'essence il y a rappel qu'on salle qu'on partage la vidéo qu'on se donne rendez-vous pour le samedi 10 à midi la métro madeleine la ligne 8 la ligne 14 et puis la ligne 12 tout ça est belle c'est un calico c'est un photo des effigies des congolais c'est un massacre des salamis les images les photos que moi je mis sur le réseau sur la mire les alliés américains ils ont tout censuré ils ont tout enlevé donc on a un compte dans la bine il y a un partage des informations il y a un rôle de la mobilisation et de la sensibilisation il y a qu'au faire comprendre à nos compatriotes qu'aujourd'hui on doit se battre on doit dénoncer ouvertement la politique américaine parce que cette politique là a été imposée par les démocrates et c'est les démocrates qui sont au pouvoir d'autant plus que Chilombo même si il est issu d'un système où ils allaient et manassent la démocrate il a eu le soutien total il y a Trump donc encore c'est une personne ohio n'a versatilité il est prêt à tout pourvu qu'il reste au pouvoir doit-on continuer à accepter ça doit-on continuer à regarder à ne rien faire doit-on continuer à avoir peur de dénoncer les américains ben moi j'ai pris le défi on a même mis flambeau nous avons l'autorisation pour se manifester dans neuf places de la Madeleine qui est à quelques mètres à 200 mètres 300 mètres même pas dans l'ambassade des Etats-Unis parce que l'ambassade des Etats-Unis on ne peut pas accéder ils ont interdit dans la manif mais aux alentours à 100 mètres à 200 mètres à 500 mètres au moins on a le droit et on voit l'ambassade et le message va passer alors Boya et Belé et je demande à nos amis je demande à nos frères de l'Afrique qui aussi qui sont dans ce combat-là qui considèrent qu'aujourd'hui le combat doit se porter sur l'unité africaine le combat doit se porter sur l'action commune sur le valeur sur la démarche de travailler on ne peut pas cibler par l'ennemi en Abisso et le premier adversaire en Abisso c'est les Etats-Unis le chaos et les Etats-Unis dans l'Afrique les Américains vont faire souffrir Abisso la Maison Blanche laisse faire le département d'Etat laisse faire alors un maire est en train de foutre la merde au Congo est en train de faire ce qu'il a envie de faire doit-on continuer à les laisser faire je dis non nos amis de l'incident et de la Mouka ont pris le courage de manifester devant l'ambassade américaine au Congo maintenant il appartient à nous la diaspora et Paris a pris le devant les collectifs actions Congo ont pris le devant au nom il y a communauté congolaise la communauté congolaise et la communauté zahiroise l'action Congo les collectifs actions Congo ont pris l'initiative la Combo il y a ma terre politico et sociale nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec la Mouka et SID nouvel élan et d'autres structures il y a communauté africaine et nos amis africains qui rejoignent l'événement parce que le combat contre les Etats-Unis c'est le combat de notre survie et survie il n'y a besoin de redéfendre dans aucun cas qui est touché par ce grand qui ne veut pas se comporter en grand qui est la source et le problème c'est le Congo parce que le problème c'est les Etats-Unis tant que les Etats-Unis n'ont pas compris que le peuple est congolais avant il a besoin de vivre et ça va continuer comme ça et pour manifester ça il faut qu'on soit prêt à tout aujourd'hui nous souffrons aujourd'hui ils sont en train d'imposer ils sont en train de pousser Félix à utiliser une tribune contre les autres et tout en sachant que cette situation peut provoquer un chaos une guerre civile ils n'en ont rien à foutre et bon ils ont monté les Tutsi contre les Hutus ils ont manifesté ils ont préparé ça pour créer des génocides pour créer des situations de crise humanitaire et de guerre civile et ce que nous vivons aujourd'hui les nominations qu'on est en train de voir aujourd'hui dans la institution ils ont politisé ils ont tribalisé l'institution et l'appareil de l'état congolais au profit d'une tribu tout ça c'est pour renvoyer la haine tout ça c'est pour inciter les gens à aller dans un discours de haine à provoquer une guerre civile qui va justifier ce qui va se passer qui va leur permettre de mettre en exergue leur plan il y a déstabilisation il y a un beau cadre tout ça il y a un malin tout ça il y a un prident aujourd'hui nous sommes en train de voir ce qui se passe mais pendant qu'on déjouait Jéwana il faut quoi il s'agit l'homme il faut mettre à mal il faut dénoncer l'Amérique qui est derrière cette politique de tribalisation de l'appareil de l'état qui est dans cette démarche de déstabiliser et de détruire la souveraineté du Congo et de l'état congolais nous n'avons plus d'autorité de l'état alors il faut continuer à observer qu'il y a une initiative l'initiative est un projet construit par l'AMUK SD nouvel élan et comme il faut qu'il s'ouvre comme il faut s'associer et nous travaillons en étroite collaboration avec Albert Moukoulouboun Patrick Mbamou Jean-Marc Aboun il y a un SD il y a un niveau il y a instance et une décision et puis il faut représenter la communauté la diaspora la société civile la résistance des combattants le patriote la terre sociale et politique tout le monde nous sommes dans cette démarche nous sommes dans cette optique là et la porte elle est grandement ouverte pour que on construit une dynamique d'action autour des actions communes autour d'une démarche où elles ont porté sur la résistance face aux américains parce que si nous résistons face aux américains les américains comprendront que le peuple n'en veut plus la politique nous allons soutenir des familles politiques des familles biologiques une oligarchie bien définie au détriment de la population alors tout ce n'est pas terre où il y a des combats flambeaux et tout le monde le rendez-vous et maintenant nous avons eu la déclaration de la préfecture il y a 12h dans le métro Madeleine ligne 12 ligne 8 ligne 14 tout ce n'est pas tout à partir à midi il y a des photos des calicots sur le massacre il y a des congolais sur le canard est il y a des congolais il y a des congolais la face du monde c'est que les américains soutiennent c'est que les américains sont en train de faire en république démocratique du Congo il y a des congolais ils sont en train de préparer un discours en anglais ils sont en train de préparer un élément de langage un message parce que ce jour-là il faut que l'américain et la diaspora congolais et les congolais sont en attention nous voulons que sur les réseaux sociaux que les samedis 10 et les n'ont pas nous devons mobiliser pour les congolais tous les membres les américains parce que les américains sont en train de tchilombo les américains sont en train de tchèque et sont en train de tchèque et sont en train de venir les américains sont en train de tchèque la souffrance oui effectivement il y a une réunion qui est prévue en Belgique aussi il n'y a pas résistant bon on va voir comment on pourra organiser les choses mais on a préparé la mobilisation pour que ces jours-là le message tout le monde depuis un moment est celle à ma paix et les cas donc merci encore une fois Nassim amenez vous partager la vidéo vraiment s'il vous plaît parce que le message il faut et les cas puisque la congolais ne va comprendre que nous serons dans la rue les 10 juillet à midi la place de la madeleine pour dénoncer la politique étrangère des Etats-Unis en République démocratique du Congo pour dénoncer pour dire non à la tricherie électorale qui est en train de se préparer actuellement par rapport aux échanges électorales à 2023 pour dénoncer l'exploitation illicite la légalisation de minerer du sang par la puissance suprême des Etats-Unis pour dénoncer pour dire non à la tricherie et à la corruption que le pouvoir américain est en train d'encourager est en train de soutenir donc il nous appartient nous le peuple totalement pour dire stop 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 aux Etats-Unis stop 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 à Kagame stop stop à Tchilombo stop 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 à Mousséveni Ingheta Ingheta merci le rendez-vous est maintenu on se voit le samedi 10 à midi sur la place de la Madeleine nous serons là soyons là tous pour que le message passe pour que nous puissions dire non 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 à la politique étrangère des Etats-Unis en République démocratique du Congo merci merci